bonjour de genève alors bon ça rejoint un petit peu ce que je vais dire alors partager et sauf que évidemment je suis pas du tout au bon endroit bon voilà vous voyez il faut que je lise d'après le début voilà donc le titre de ma présentation c'est cinq ans avec les 100 pages et je vais me focaliser plus sur comment se sont sentis les personnes des 100 pages qu'est-ce qui les a intéressés qu'est-ce qui a été important pour elles parce que je pense que comment les 100 pages sont perçues par la communauté sur la wikipédia francophone ça on a des aperçus mais comme disait manuela certaines personnes ne parlent pas beaucoup s'expriment pas et donc il faut essayer de leur donner des couloirs d'expression alors pourquoi il veut pas me l'avancer alors moi je me présente donc natacha rolt natacha mon pseudo je contribue depuis 2012 enfin j'ai un compte depuis 2012 mais je contribue activement depuis 2015 surtout j'ai fondé le projet des 100 pages avec trois autres contributrices en juin 2016 donc les 100 pages ont 5 ans j'ai 51 ans maintenant je me suis trompée quand j'ai fait la présentation j'avais 50 ans donc enfin une présentation je suis économiste et féministe je suis aussi une personne trans dans le sens où je suis non binaire donc mes pronoms sont yel ou elle indifféremment et présidente des 100 pages l'association depuis 2007 je passe voilà donc les 100 pages ont 5 ans on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les 5 ans des 100 pages marquer le coup et depuis notre naissance notre objectif c'était les réductions du billet de genre sur la wikipédia francophone réduire le billet de genre c'est pas seulement produire des biographies de femmes c'est un indicateur facile mais les 100 pages vont au delà puisqu'elles visent aussi à donner de la place aux personnes sous représentées notamment des personnes des personnes queer des personnes racisées les femmes qui sont très peu représentées sur sur wikipédia mais pas seulement ça on fait surtout de l'accueil on a des permanences depuis 2016 donc hebdomadaire en présentiel à genève mensuel à paris à la gaieté lyrique et depuis le début du confinement en 2020 en ligne avec les wikimidi en ligne et les séances évaluation les jeudi soir on fait des événements aussi à la demande de personnes qui veulent faire des événements on les aide à créer leur page de projet et surtout à documenter pour que passe pour que ce que font les femmes ne soit pas invisibilisée c'est important de documenter même si ça demande beaucoup de ressources aux personnes bénévoles c'est aussi un gage de transparence vis-à-vis de la communauté donc pour nous c'est très important que on fasse pas des cabanes mais que tout soit documenté de façon transparente sur le projet sur la wikipédia francophone et je crois qu'on est un des seuls projets qui le fait de manière systématique et aussi exhaustive on fait des conférences on fait de la rédaction et de la contribution sur wikipédia on fait des formations d'animateur et d'animatrice pour des ateliers de formation et puis enfin on a un collectif un peu disparate donc c'est très difficile de dire qui participe qui participe pas ça dépend de ce qu'on prend comme 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 indicateur et enfin on est une association qui gère les les aspects financiers et depuis 2019 un user group reconnu et affilié à la wikimedia foundation donc là on voit comme le disait pipe qu'on est passé à 19% de biographie de femmes sur la francophone alors pourquoi il veut pas avancer oui alors au bout de cinq ans si on veut tirer un bilan de ce qu'on fait les 100 pages il y a les indicateurs faciles c'est à dire la partie visible de l'iceberg c'est le nombre d'articles plus de 10 000 articles rédigés qui font l'objet d'un suivi et à peu près 234 personnes qui ont participé activement avec 2021 je pense qu'on est plus près de 300 personnes mais c'est difficile à évaluer on a compté les gens qui avaient versé des articles aux 100 pages c'est pas forcément des gens qui interviennent sur le projet non plus et donc la moyenne d'articles publiés par mois varie entre 100 150 en moyenne et elle est constante depuis 2017 ça bouge pas c'est à dire que ça reste toujours à ce niveau là ensuite le pourcentage de biographie de femmes est passé de 16% en 2017 à 19% en 2021 mais comment faire pour faire un bilan parce que ça ce sont des indicateurs qui sont faciles mais qu'est-ce qui était important pour les personnes du projet alors on a eu l'idée de lancer une timeline d'essayer de faire une chronologie participative par les personnes qui étaient intéressées donc on a lancé une discussion sur la page de discussion et on a demandé aux gens voilà d'alimenter année par année ce qui leur paraissait important donc là je vais vous donner juste quelques jalons c'est plus complet sur sur wikipédia d'abord en 2015 il y avait l'ancêtre des 100 pages qui était biographie des femmes en suisse qui avait fait proposer des ateliers de formation et une conférence à l'université de genève en 2016 on rencontre Rosie Steppe à Wikimania qui avait fondé Women in Red et on lance le projet des 100 pages et puis pendant l'été aussi on assiste à la première wiki convention francophone qui a toujours été une plateforme importante pour la promotion de notre projet donc on remercie beaucoup la wiki convention francophone et on avait fait une conférence sur le langage inclusif à l'époque intitulée langage épicène et qu'on peut retrouver sur youtube et sur commons et puis il y a eu un sondage important en 2016 avant 2016 on ne pouvait pas féminiser et il y a eu un sondage sur la féminisation des titres et fonctions qui a démarré sur la page de discussion de Theresa May qui jusqu'en 2016 était premier ministre donc on masculinisait les femmes et avant ça c'était difficile de parler d'une femme au féminin maintenant je crois qu'on peut utiliser autrice écrivaine sur Wikipédia francophone ça ne pose plus de problème en 2017 c'est la naissance de l'association des 100 pages qui vise plutôt à gérer les aspects on va dire financiers et administratifs et les partenariats notamment avec Wikimedia France ensuite on a un projet des évaluations qui est lancé en juin 2017 qui commence à s'occuper des articles qui ont été produits à l'époque il y en avait à peu près 1500 et ça commençait déjà à devenir il fallait qu'on les suive notamment pour les améliorer et puis pour regarder de près les guerres d'édition d'édition en 2018 on a aidé le projet Noircir Wikipédia c'était une demande des contributrices des projets de Noircir Wikipédia d'avoir une aide et le projet s'est envolé et devenu complètement autonome mais on a fait des formations on les a introduits à divers endroits du mouvement Wikimedia en 2019 on a eu notre premier week-end de clôture qui réunissait à peu près une dizaine, quinzaine de personnes pour discuter de qu'est-ce qu'on faisait avec le projet des 100 pages la naissance du user group à la fin d'année et un événement c'était aussi le fait que le groupe Telegram après nos rencontres respectives à la Wikiconvention francophone de 2019 est devenue très très active, je crois qu'il y a plus de 60 personnes maintenant dans ce groupe et on discute tous les jours et c'était censé être un espace de discussion pour certaines personnes qui n'osent pas discuter sur Wikipédia et qui peut-être trouvent là un lieu plus convivial en 2020 on a démarré les sessions d'évaluation en ligne pendant la pandémie et les Wikimédia en ligne et ça, ça a connu aussi un grand succès maintenant ça s'est un peu ralenti avec la fin de la pandémie il y a eu aussi un sondage sur l'écriture inclusive qui a généré beaucoup de discussions, pas toutes forcément visibles et qui a révélé qu'il y avait une très forte, une faible proportion des femmes contributrices, de l'ordre de 10% dans les comptes et de l'ordre de 5% dans les gros comptes contributeurs donc là il y aurait vraiment quelque chose à faire même si en fait c'est lié aussi à des problèmes systémiques comme avoir moins de temps, avoir une charge mentale avoir moins de temps à dédier aux bénévoles et donc là il faudrait travailler à mon sens sur la rétribution de l'activité des bénévoles qui organisent des ateliers et qui font de l'animation ce qu'on a commencé à faire les 100 pages et puis en 2021 on a eu le bonheur de voir l'arrivée du groupe les 100 pages le Bénin qui a fait vraiment un carton parfois des très gros événements, vraiment un groupe très dynamique donc ça c'est des choses que les gens ont rapporté de très nombreuses personnes ont rapporté les commentaires des obligeants sur le bistrot qui sont très mal perçus et donc là il faudrait arriver à une auto-modération de la communauté personnellement même si je suis très attachée au code de conduite universelle je ne pense pas que ça va régler le problème de l'incivilité ou de la manière dont on s'adresse les uns les autres sur la Wikipédia francophone pour le sondage il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit en aparté qu'ils avaient ouvert le sondage et que le ton était tellement délétère qu'ils n'avaient pas voulu participer donc ensuite qu'est-ce qu'on fait de tout ça il fallait donner un espace pour que les personnes qui n'interviennent pas dans les espaces de pouvoir décisionnel sur la Wikipédia francophone puissent exprimer un certain ressenti c'est très important puissent exprimer ce qu'ils ou elles avaient aimé pas aimé faire de l'humour et on a proposé de faire un fanzine pour célébrer les 50 et 100 pages donc on a posté sur la page de discussion sur les réseaux sociaux les gens pouvaient soumettre des poèmes des images, des dessins suggérer des idées et ça a généré vraiment un engouement on a travaillé longtemps dessus qu'à tous 5 mois ça s'est calmé un peu pendant l'été et maintenant on est en train de faire imprimer le résultat qui sera j'espère bientôt disponible donc ça c'était pour pouvoir faire remonter le ressenti et on a eu des témoignages très émouvants des personnes qui nous ont dit que le projet des 100 pages avait généré pour ces personnes un espace safe où pouvoir s'exprimer un espace où pouvoir s'exprimer sans être sans arrêt critiqué parce qu'on fait très attention sur la page de discussion de modérer les contenus et de pas dériver vers un grand tout et n'importe quoi et on a fait une page sur Meta et sur Commons une catégorie pour que les gens puissent verser leur contribution qui est visible ici à cette adresse alors le résultat va être imprimé et là je voudrais simplement en avant-première et bien présenter la première page on a suivi en ça d'autres mouvements du libre qui ont fait des fanzines donc les fanzines c'est des espèces de bandes dessinées plutôt militantes c'est très courant dans le milieu féministe où les gens s'expriment par l'intermédiaire de dessins de bandes dessinées donc la première page si elle veut bien venir elle est là donc on a beaucoup discuté sur le titre, sur le contenu alors moi c'est bien parce que je vois il y a tous les panneaux de zoom donc il y a des quiz, des bingos il y a le pastiche une femme il y a aussi une chronologie tirée de la timeline et puis il y a un bingo aussi du parcours typique de la wikipédienne sur Wikipédia et un quiz à partir du mur des photos sur les personnalités les plus remarquables et les articles les plus vus donc voilà on a décidé de le faire de faire une publication officielle il y aura un numéro de publication je ne sais plus très bien comment ça s'appelle parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe mais voilà j'espère que ce projet intéressera la communauté et les personnes qui voudraient recevoir le fanzine eh bien sont priées d'aller sur la page de la discussion des 100 pages pour le demander et voilà j'ai terminé j'ai essayé plutôt voilà de partir d'une optique de ressenti par rapport à ce qu'avait fait PIB avant merci beaucoup merci beaucoup Natacha il y a quelques questions enfin il y a une question que j'ai reçue sur la discussion ou bien peut-être même deux par Amélie elle disait qu'elle aimerait bien savoir si les contributrices fuient volontairement les pages de sujets polémiques en raison de la quasi-obligation de partir dans une joute à base d'échanges de sources dans les pages de discussion Wikipédia et elle aimerait savoir également combien sont partis sur Wikidata pour cette raison-là pour elle elle n'a jamais rencontré de soucis sur Wikidata mais elle aimerait savoir si on en a ça c'est une première question alors donc c'est c'est qui c'est oh oui voilà oui sur la discussion vous pouvez voir je ne sais pas si vous avez accès alors là on met un message sur Wikidata parce que ça c'est des choses qu'on nous dit régulièrement que des personnes seraient parties sur Wikidata parce que là-bas tout est beau tout est calme et tranquille je ne pense pas que ce soit le cas d'abord Wikidata j'avais cherché un moment en postant sur le bistro de Wikidata si quelqu'un s'était préoccupé du biais de genre là-bas je n'ai pas trouvé j'ai trouvé pas d'études rien sur la part des contributrices les contenus donc j'espère que Wikidata va s'emparer du sujet parce qu'il me semble quand même que c'est un environnement très facile au départ mais aussi très technique et donc il y a un certain élitisme lié au milieu open source en général par rapport à la technique voilà avec le primat technique évidemment sur Wikidata on discute moins donc forcément il y a moins de conflits moi je contribue beaucoup sur Wikidata parfois je m'ennuie un peu parfois je ne comprends pas très bien ce qui se passe et c'est et ce n'est pas toujours facile donc oui il y a des gens qui sont partis sur Wikidata mais je n'ai pas de chiffres je n'ai pas de chiffres je sais que je sais que ça avait été très discuté dans des réunions avec Imédia France à Paris quand j'ai rencontré des contributeurs et des contributrices parisiens et parisiennes voilà mais moi je ne suis pas d'accord avec avec cette façon de présenter les choses parce qu'il y a des problèmes sur Wikidata aussi je pense mais je pense qu'on n'en parle pas tout simplement c'est trop c'est plus facile de dire oulala sur Wikipédia ils sont relous ils sont ils sont ils ont trop de conflits mais en fait c'est normal aussi puisqu'il y a moins de discussions sur Wikidata donc comme il y a moins de discussions et que les gens interagissent moins il y a moins automatiquement de conflits voilà donc moi non plus je n'ai pas rencontré ce souci sur Wikidata enfin si j'ai rencontré un contributeur on a rencontré un contributeur qui avait brusquement décidé de supprimer plus de mise d'orientation sexuelle et on a je crois qu'elles n'ont pas encore été toutes remises on a passé deux ans à chaque fois avec la la Wikicone à essayer de remettre ça oui je ne parle pas de Joe Tober parce que tout à l'heure j'ai une autre présentation avec Krita où je vais en parler un petit peu mais Joe Tober voilà c'est une initiative qui vise à illustrer des articles auxquels des artistes ont pris part voilà oui et bien moi je ne trouve pas l'ambiance plus inclusive sur Wikidata c'est très facile de contribuer mais c'est comme Wikisource c'est aussi plus inclusif mais on rencontre personne donc si on bute sur un problème technique et qu'on n'a pas les compétences des fois c'est plus difficile alors pour moi ça va ensemble tous ces projets dans le mouvement Wikimedia ensemble et on ne peut pas faire Wikipédia sans faire Wikidata au bout d'un moment ça vient ensemble mais c'est vrai qu'il y a des difficultés sur Wikipédia et qu'il faudrait vraiment s'occuper de la modération le code de conduite ne va pas résoudre tous les problèmes il faut que la communauté apprenne à s'auto-modérer et à ne plus accepter les comportements toxiques Nat juste pour te signaler sur le powerpoint qui est à l'écran avant de le poster il manque un E à recevoir oui comme tu es dedans oui je vais y aller tout de suite comme ça hop en direct voilà bon je pense qu'on a déjà 4 minutes de retard pour la prochaine présentation avec Rémi je ne sais pas je pense qu'on a quasiment fait tout le tour déjà merci beaucoup Natacha pour toute cette pour cette présentation et vos réponses aux différentes aux différentes questions je pense qu'il est temps pour passer à la prochaine présentation avec Rémi coucou Rémi je pense qu'il n'y a pas à la prochaine je pense qu'il n'y a pas à la prochaine